Vous êtes au travail et vous recevez un courriel urgent de la part de votre président et chef de la direction. Le courriel indique qu'il s'agit d'un besoin de l'entreprise important et que vous devez envoyer un virement télégraphique. Soyez prudent, vous êtes peut-être la cible d'un piratage de courriel d'entreprise. De plus en plus d'activités professionnelles sont menées en ligne chaque jour, ce qui accroît le risque que les entreprises soient victimes d'une fraude en ligne. Le piratage de courriel d'entreprise est une tactique fréquemment utilisée par les criminels pour voler des fonds. Et elle peut être difficile à détecter. Généralement, le fraudeur réussit à prendre le contrôle d'un compte de courriel professionnel légitime ou encore il crée un faux compte de courriel très convaincant. Puis, il utilise ce compte pour usurper l'identité d'une personne que vous connaissez et en qui vous avez confiance, comme un superviseur, un collègue ou un fournisseur, afin de vous tromper pour que vous envoyiez des fonds. Le piratage de courriel d'entreprise peut également sembler provenir d'un fournisseur qui demande de mettre à jour les renseignements bancaires à des fins de paiement ou d'envoi de fausses factures. Les fraudes ne sont pas toutes faciles à détecter. Protégez-vous en recherchant les signaux suivants. Des demandes urgentes qui vous forcent à éviter les procédures habituelles ou à cacher votre activité. Un courriel provenant d'un membre de la haute direction qui contient des demandes inhabituelles ou qui demande d'effectuer des paiements de manière secrète. Un message envoyé d'un compte de courriel personnel au lieu d'un compte corporatif. Le courriel contient des fautes de grammaire ou d'orthographe et des tournures de phrases qui ne correspondent pas au style rédactionnel habituel de l'expéditeur. Vous pouvez vous protéger et protéger votre entreprise en vous rappelant des cinq règles simples suivantes. Chaque fois que vous recevez un courriel vous demandant de modifier vos renseignements de paiement, vérifiez toujours la véracité du courriel en appelant à un numéro de confiance que vous avez en dossier. Si vous avez reçu un courriel suspect, ne répondez pas, ne cliquez sur aucun lien et n'ouvrez aucune pièce jointe. Modifiez régulièrement vos mots de passe et n'utilisez jamais le même mot de passe pour d'autres comptes. Activez l'authentification à deux ou plusieurs facteurs pour vos comptes, activez les filtres antipourriels. Utilisez un logiciel anti-maliciel à jour et assurez-vous de maintenir le logiciel de votre appareil et de votre système à jour. La cybercriminalité est en hausse, mais vous pouvez protéger votre entreprise et vous-même. Pour en savoir plus sur la fraude et ce que vous devez faire si vous avez été victime d'une fraude, visitez le site cibc.com baroblique fraude.